A hauteur des ogives brisées, à fleurs de vieilles fables, l'élégance de la fauconnière, le colombier fantôme, les courses de furet. Calme-toi, jeune chevalier Arthur. Merlin, le roi est mort. Qui sera donc le roi ? Toi, Arthur, tu seras le roi. Moi ? Va vers le rocher là-bas et retire l'épée Excalibur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort. L'hiver peut être suspendu à ses jeux sanguinaires. Ce grand peuple, qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ne souhaite plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui est venu de flotte, messieurs. Citoyens du monde, vous êtes ici sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Vous êtes venu ici pour saluer la gloire éternelle de mon absence. Elle, oui, c'est à toi, Marguerite la Pastourelle, qu'il reviendra de protéger le château contre les Anglais. Mais, je ne pourrai jamais. Je n'ai que mes mains frêles, tout juste bonnes à cueillir des roses ou les genaises en fleurs dans les douves. Eh bien, Marguerite, entre tes mains frêles, je remets ma lance. Elle te protégera et fera pour toi des miracles. Une Pastourelle... ...il n'y aurait jusqu'à Orion. Il n'y a autour d'elle que des hommes, tu sais. Une Pastourelle ne peut pas se joindre à un convoi de guerriers. Mais Jeanne, n'est-elle même qu'une simple Pastourelle ? Et pourtant, elle est devenue chef de guerre avec une armure de soldats ? Eh bien, tu lui demanderas quand elle viendra ici. Je te laisse l'accueillir. Tour de guerre ! Officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même ? Il hésite, se retourne. Il se sent surveillé. Consigné à Bulle, c'est accordé. Je veux que la dernière image... Comment se peut-il qu'il y ait encore, sur ces bancs, des représentants du peuple qui refusent de comprendre que ce qui est en jeu, c'est tout simplement le recommencement absolu de l'humanité ? S'il vous plaît, sinon je vais évacuer le public. Il nous faut traiter, aujourd'hui, de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Bousquetaires, offrons-lui le renfort d'un au-delà. La terreur aque, venez avec nous. Quelqu'un réglas ? La terreur aque, venez avec nous. Dans le jour, présentateur, on ne présente pas Cyrano. C'est à lui seul qu'est soit l'honneur d'habiller nos cortèges ou des mots, qui accompagnent ces sentiers. On ne salue pas Cyrano. On l'écoute et on l'applaudit. Il faut saluer, il faut s'en servir. Vous avez la vie sauve. Le danger est passé. Mais quel est donc cet homme là-bas, tellement terrible, jaillissement de bravoure, venu s'interposer ? Approchez-vous, monsieur. Dites-nous votre nom, pour que tout le théâtre salue votre vaillance et puisse se récompenser d'une juste ovation inattendue de cet éclat. Demeurez silencieux. Le grand théâtre équestre, créé au clé du fou, tout juste inauguré en 1637, vous envoie son salut. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces acteurs qui ont l'esprit en fait délaissé leur pénate quittant la capitale.